ok c'est parti pour un enregistrement en nvidia doublé d'un enregistrement local puisque le streaming ne marche pas sur via obs bon alors une fois n'est pas coutume puisqu'on a en local on va pouvoir montrer comment on gère le pa28 non plus shiroki donc deux personnes à bord ce soir toujours deux personnes à bord l'huile ça va ici on est bon là on est bon le hangar c'est bien mais quand ça s'arrête ça fait bien aussi bon alors pour la petite histoire ça pose un problème ces derniers temps l'audio elle est réglée basse on va voir ce que ça veut et on est à quand quand c'est écrit là voilà bien donc avoir du pa28 le brancher les écoutes le casque et le micro allez c'est parti ce soir j'ai également mis alors mais les troubles j'ai également mis voilà ce système là qui permet d'avoir tout ceci et en même temps par contre sur vatsim alors vatsim c'est pas bien méchant pour y accéder avoir un compte se connecter tout ça c'est bon voilà simulator est connecté mode charlie et il y a pas de tour d'actif il n'y a rien du tout la radio est pas branché donc c'est pas la peine d'essayer et techniquement là on est branché sur vatsim alors donc on en était à ceci les strobes initial bourse la pompe injection 2 3 4 5 pied un centimètre pied sur les freins alors sur celui là on va mettre à 14 90 ça va depuis tout à l'heure enfin l'autre fois personne n'a pris l'appareil on coupe la pompe avionic master on va mettre à 14 50 bon pourquoi il s'allume pas ah si voilà il fait quoi là ? oh oh tu vas où là ? bon j'ai fait un contrôle E là pour compenser le truc qui marchait pas ça a été violent j'avais jamais vu ça bon pourquoi pas alors 122.8 c'est la fréquence unicom 114.5 donc là pendant qu'il chauffe on va observer 2-3 bricoles alors les landings les taxis strobe il doit être actif la nav beacon est-ce que ça va bouger de ce côté ? non il y a des trucs qui marchent pas ça je m'en sers pas bon ça je l'allume mais je m'en sers pas en fait ok tout ça c'est pas mal la température elle monte 80 degrés c'est déjà vert ? bon alors on attend on n'est pas pressé il est 31 on va faire un vol assez court bon donc c'est une petite navmap pour enregistrer la trajectoire active sky pour avoir de la météo réelle et ça voilà donc manifestement on est quelque part par là on va remonter alpha charlie charlie 1 alors tiens justement sur windy on a le vent qui vient du 212 ah bon ? bon ah si oui effectivement 180 200 210 ouais 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 bon donc c'est encore conforme là je suis à 2000 pieds à 1000 pieds à 0 enfin la surface c'est de l'ordre du mineux moi je vais grimper à environ 2000 donc le but du jeu ça va être de décoller ici comme ça d'aller faire un tour du côté pas tout à fait de Wistream remonter la côte à Nell ah bah tiens on va essayer d'aller trouver à Nell et revenir en ayant Bayeux sur la droite pour une longue finale non pas une longue finale une vente arrière et un toucher incomplet bon côté FPS ça donne du 17 ouais petit contrôle de l'audio l'audio on voit que c'est bon là donc on devrait bien m'entendre et là c'est le bruit moteur ok là comme ça on relativise le bruit du moteur au moins 40 comme ça c'est bon voilà voilà et c'est enregistrant local ok donc on est sur ce parking ici on va remonter premier à droite tout droit tout droit il fait quoi là et ça c'est le module ctech là qui fait ce genre de truc là bon voilà on voit que si j'appuie ça transmet EDGG assassin d'angleterre ça je crois je ne sais pas où c'est elle c'est écrit dessus et ça c'est les noms des contrôleurs bon mais il y en a qui se pointent alors la température la pression on est monté là bon le réservoir c'est bien et on est sur le gauche il est 34 camp car piqué de fox bravo mike bonjour il faut pacifier à ça camp du fox golf alpha bravo mike un pa28 de personnes à bord au parking aviation générale je vais rouler pour alpha puis charlie bon alors à gauche les caps diminuent la bille à droite déjà là je ne m'y reconnais plus l'horizon il branche pas qu'est-ce qu'il y a écrit là ça doit être ok golf c'est le taxiway en herbe bon lui il fatigue ah ouais non mais s'il jouait ça on va être dans la merde bon donc il ya des problèmes de boîtier tout cas il fait beau ok à droite à gauche les caps à droite augmente donc je découvre la plateforme alpha ok c'est bien quand bravo mike emprunte charlie pour rejoindre charlie 1 unité ok super oui je sais pas dat là non je sais pas la c'est là j'aime je sais pas Merci. Bien, on est sur Charlie Unité. Ah, ouais, ça n'est pas précis ici. Alors, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est... Donc, on a vu que ça soufflait bien de sans quelque chose. Voilà. On est Charlie Unité. A priori, on devrait pouvoir décoller de là, mais on va quand même remonter jusqu'ici. Charlie Unité. Donc, on sera sur la 31. On sort, on décolle. Le tour de piste est à 1300 pieds. Donc, on va chercher nos 1800. De toute façon, on va y voler tout le temps, à peu de choses près. Et voilà. Et donc, sur le géoportail, ça fait ça. En gros, on va suivre cette trajectoire. Ici. Là, ou plus exactement là. Très bien. On va faire les essais moteurs. Frein, pied sur les freins. Là, réchauffe. Ouais. Là, réchauffe. On perd un peu. Le ralenti. C'est bien. Les ailerons. Parfait. Palonnier. On a vu que ça marchait bien. Alors, 1200 tours. Donc, on va remonter la piste. On a dit jusqu'à l'intersection de l'autre à gauche. Prendre la 31. Donc, le QFU. C'était 300, combien ? 306. On recherche 1800 pieds. On décolle. Rotation à 60 là-dessus, je pense. Montée initiale, 70. Montée normale, 80 en lice. Et donc, on est à 300 pieds. À 600 pieds. On rentre volé. On coupe la pompe. Virage à droite. Ah oui, cool. C'est pas mal, ça. Bon. Voilà. On va éviter de toucher ce truc-là. Ah ouais. C'est amusant. Hum. Bon, il faut toujours qu'il y a un truc qui va prendre et qui va y loin. Bon, ça veut dire que ce truc-là, il vaut mieux pas que je le branche en fait. Voilà. J'ai débranché le merdier. Comme ça, il ne consera plus les pieds. Donc, ça veut dire que ça froid le fer à la main, c'est pas bien grave. La pompe. Bon. Alors. En cas de panne mineure avant la rotation. En cas de panne avant la rotation, on freine. On sort de la piste. On sort de la piste, on prévient. En cas de panne mineure après la rotation, donc, on fait un tour de piste 31. 31, on revient se poser 31 par la main à droite. En cas de panne majeure, on prévient un panne-panne au contrôle. Ou, en tout cas, en auto-info. Et en cas de panne majeure après la rotation, on cherche un 73 nœuds pour un atterrissage d'urgence devant nous. On devra avoir encore assez de pistes. Chaque option est montée trop haut. Auquel cas, atterrissage d'urgence en secteur avant. Il doit y avoir des champs. Donc, on a improvisé. M'aider, m'aider, m'aider. Très bien, il n'y a personne. Quand de Fox, bravo Mike, Charlie, unité. Je pénètre sur la piste et je remonte sur la 31. Il est 44. Alors, 31 moins 18, ça fait quoi ? Ça fait 13. Ouais, c'est ça. Bon, le compas, lui, est bon déjà, c'est bien. On a du vent à droite. On va peut-être mettre un peu de... Ah, on est déjà arrivé à l'intersection. Ok. Là, on est là. Il est dans l'axe et il indique quoi aller. 309, mon 3 degrés. Un cran de volée. La pompe. Je vais plus le mettre avant. Ok, on est prêt. Quand Fox, bravo Mike, piste 31 à l'intersection, mise de gaz, je décolle pour un vol local secteur nord, avec une sortie par... Ben, j'ai oublié le point. Alors, ben, directif, pas d'alarme. On se fait secouer. 60, on commence à tirer. Ok. On maintient l'axe. Cam, bravo Mike, montée initiale. 500 pieds. 500 pieds. Ok. On coupe la pompe. Je voulais rentrer. Pompe coupée, pas de réchauffe, si tout va bien. On cherche 1800 pieds. Ok, 1000 pieds. Et alors, 31, 41, 40. On cherche 1800 pieds. On les a. Cam, bravo Mike, au nord du terrain, 1800 pieds, en direction du point de sortie vers le nord. On reste à l'écoute. Ok, on va se prendre un 120. Alors, on a un vent de droite. Il faut compenser. Je vois le point de sortie qui est ici. Alors, on a décollé à 48. Cam, bravo Mike, 1800 pieds. Et verticale, novembre, kilo. Je sors par le nord. A tout à l'heure. Voilà, 120. Donc, il y a une route qui part vers le nord, à peu de choses près. On va essayer de la trouver. Donc là, j'ai Little Nama branché en parallèle. Et je le suis, puisque je découvre la région. Voilà. Je veux aller ici, en fait, voir cette station radar. Et prompt. Ok, visuel sur la route. On est stable. Mais alors, les FPS, c'est la galère. Donc, il faut faire attention qu'on va passer au-dessus d'une petite ville là et ici. Donc, on fait en sorte de la mettre sur notre droite. Quand on est derrière, on va peut-être se faire moins secouer avec les FPS. Ok, l'appareil est stable. Alors, on a... D'ouvre devant nous. D'ouvre la délivrance. C'est indiqué. Et on va prendre la première route au niveau du rond-point. Ok. Station radar à gauche. Donc, là, on est à peu près... Donc, ça est à 1300. On est à 1400 pieds. 1400 pieds. 1400 pieds. Ok, la station radar ancienne, elle est devant nous à droite gauche, là. Elle va passer dans le Huplo, là, maintenant. Voilà. En plein dedans. Il avait coupé la pompe, ouais. 7 FPS, c'est minable. Donc, on se fait bien pousser. Que dit la carte ? On est ici, donc il faut passer entre les villes. Cours seul sur mer, en l'occurrence. Qui est devant ? C'est parti. Qui est l'occurre. Merci. Merci. Donc, cours seul sur mer. Et là, je suis verticale, bernière. Donc, on va voler jusqu'à avoir Bayeux sur la gauche. Alors, je cherche quoi ? Une route, en gros, à l'ouest, là. Ouais, on va chercher l'ouest devant, donc on va compenser un peu 20 nœuds. On va se prendre 10 degrés, donc je vais prendre plutôt 260. Voilà, comme ça. Donc, il faut que je vise le point qui est là. Stable. Cours seul est là. Caen est quelque part derrière l'aile là-bas. Je tiens le 1800 pieds, c'est bien. Port en baissin devant. Ah, tiens, on va aller voir Port en baissin. Bon, clairement, j'ai un simu qui n'est pas à la hauteur. Je commence à travailler sur l'autre hier. Parce que 15 fps sur la Normandie, c'est pas normal. Alors, en principe, on va avoir Bayeux quelque part à 45 degrés à gauche là-bas. Bon, on ne voit pas. On regarde la carte. Cours seul. Vert sur mer. Port en baissin, c'est ici. C'est une petite ville. Évidemment, on se fait pousser. OK. Alors, les températures et les pressions sont OK. 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 On remanche les vins. On remanche les vins. D'accord. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Ah oui, effectivement. Un remanche. Donc là, on voit bien la petite falaise avec le cinéma circulaire en haut. Ah, il est pénible, lui. La place au centre près de la mer. Et le musée qui est là, juste à gauche, qui passe sous l'aile, trop tard. Donc là-dessus, on vire. Sécurité. Ça fait peur. L'écran est resté noir aussi longtemps que ça. OK. Je ne vois personne. On cherche une route vers le sud. Et on pallie, s'il vous plaît. Un peu de gaz. On cherche l'horizontale. On la maintient. Ah, ben voilà, Bayeux. Non ? Pas possible. Et... Bon, alors, attends, voilà. Y'a un truc qui ne va pas. OK. Si, c'est Bayeux, ça, forcément. D'accord, effectivement. Vent 220, donc on a vent de face. On est 95 ground speed. Alors qu'on a du 125 indiqué. Ok, c'est toujours bon. Alors, tout à l'heure, je voulais regarder l'histoire du vor, là. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. 114,45. Voilà, 114,45 en principe, il est actif. Il est actif, là. Hum hum. OK, bon. Donc, ça, c'est Bayeux. Les routes 200... Ouais... On compte au large, là. Alors... Bayeux... Qui est une ville jaune. Donc 3300. Alors, si on a un autre, là. On peut venir, là. Bah oui, tiens, je ne sais plus où c'est. Hop là. Ah, à 2000, il y a un petit peu, là. Donc, Caen est quelque part à gauche, au fond. On va y retourner. Alors, normalement, l'autoroute ramène à Caen. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se border au sud de Caen. Tiens, il y a un point, il y a... Novembre Whisky. On passe à peu près, hein. Je suis en train de me faire pousser dessus, là, certainement. Ah, tiens, j'aurais dû mettre SDVFR en mode tracking. Deux mille pieds. Tout est OK. Température, pression. Voilà, on se fait border par l'autoroute. Donc, on devra plus la dépasser. Et en restant de cette manière-là... Ah non, ce n'est pas l'autoroute, c'est la N13. Donc, en restant juste à droite de la N13, on revient inéluctablement sur Caen. Donc, le tour de piste est à 1300 pieds. On est à 1900. Il va falloir descendre un iota. Et là, une petite minute, en gros. Donc, je descendrai quand je verrai l'aéroport. Plus je suis haut, plus j'ai des chances de le voir, moi. Donc, à partir de là, il faut prendre à quoi ? 120. Peut-être même 130. On va prendre 130 au moins. De toute façon, il y a la dérive à compenser. Caen de Fox Bravo Mike. Rebonjour. Caen de Fox Bravo Mike 2000 pieds. Et je passe juste au sud de Novembre Whisky à destination des installations pour un complet par la 31. Terrain pas encore en vue. Je rappelle, terrain en vue. Et je crois que je le vois quelque part là-bas à gauche. Bon, dès que j'ai identifié formellement, je descends 1300 pieds. C'est une horreur, là. Une horreur. Ouais, je vois les papys. Bon, mais ça, en vérité, je devrais pas les voir, donc. Ah bah oui, tu m'étonnes que ça marche pas. Non, ça marche pas, alors. Ok, le voron s'en fout. C'est trop tard. 2000 pieds. Si j'ai une 130, c'est que je suis parallèle à la piste, donc là, j'en suis un peu loin. Je vais serrer un peu. Cam, bravo Mike. A priori, un visuel sur le terrain. 1900 pieds. Je descends 1300 pour une intégration directe sur la vente arrière. 31 en main gauche. Ok. Voilà. Alors, un petit peu de réchauffe. On descend. Et on. сыre. Bouton. 1400 pieds ça me va de toute façon il va falloir commencer à descendre à 100 nœuds même 80 nœuds je réduis tout la réchauffe est toujours ok on maintient l'altitude on casse la vitesse c'est bon prise de vitesse on maintient le 180 1300 pieds pas d'appareil devant ok route 130 stable gaffe à ne pas me faire pousser puisque j'ai quand même quelques vents à droite très bien début devant derrière presque oh bah dis donc il a vite repris la vitesse camp de fox bravo mike 1300 pieds début de vente arrière 31 main gauche pour un complet alors on met déjà la pompe j'ai un poil près 1300 pieds hop 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 un cran de volet la pompe un cran à gauche droite je regarde pas je vois pas 90 et en trim milieu de vente arrière j'ai gardé les feux de l'un tu fais quoi toi quand bravo mike milieu de vente arrière pour un complet 31 dans ma gauche la réchauffe la pompe toujours le cran de volet 1600 tours 89 on s'éloigne donc je vais tourner probablement juste avant le patelin là donc on était 300 pieds je vais chercher 800 à l'issue de la base à ça c'est la passagère qui a peur là c'est normal ok très bien allez on réduit un peu et on descend quand bravo mike passe en base pour un complet 31 main gauche alors je disais 800 attention à la vitesse mon deuxième cran ok je vais tangenter ça 800 pieds c'est pas mal plein volet la pompe quand le bravo mike passe en finale pour un complet 31 attention l'overshot symétrie un peu bas 82 c'est bon un peu à droite de l'axe c'est pas grave la piste est large chute et fps je commence à réduire 99 ok j'aurais du tout attention piste large piste large piste large pas rondir trop tôt maintenant et tu réagis 7 fps merci ça pourrit encore une fois l'atterrissage génial pas de réaction pas de réaction manche à droite ok on freine et on dégage par charlie bon bah c'est pénible on peut pas faire ça qu'en piste 31 dégagé par charlie unité alors la réchauffe on se met à 1200 tours les volets et là pour le coup on va faire un instant replay et il s'est et il s'est bon il est vrai que là pour ce soir je fais un test avec un double enregistrement donc ça peut plomber la machine éventuellement bon bon quand bravo mike roulage par charlie alpha pour rejoindre le parking avec son général allez on va profiter un peu de la scène quand même parce qu'en extérieur bon donc moralité de ce vol simu est pas terrible ça pourrit bien pendant la navigation ça reste acceptable mais à l'atterrissage ça l'est pas encore bon bon là si j'ai regardé devant moi ça serait mieux tiens alors pendant qu'ils roulent gentiment qu'est-ce qu'on a fait terme de trajectoire hop là voilà on l'a vu novembre kilo on a vu la station donc un roman tout à l'heure quand je croyais que tu as un roman sur fait j'étais là ici voilà c'était pour m'aligner en faisant attention à la ville bon pourquoi pas bon en réalité il y aurait peut-être une clairance à obtenir pour passer sur alpha je sais pas peut-être bon johan ce jour on va bien y arriver allez à quand ah tiens ouais donc l'entrée du parking je sais pas enfin il y a coup d'éna oui car je sais pas on ok alors quand bravo Mike parking aviation général qui te l'écoute au revoir bonne fin de journée bon vol à tous très bien l'avionique il n'est pas coupé à la pompe il appuie sur le mauvais bouton laisse trop bon les gardes ok tout va bien ah bah ça je ne peux plus le faire bon on est fin de parking c'est bon c'est bon tout va bien bon bah voilà c'est fini donc on va un peu terminer de débriefer ce vol donc la trajectoire générale ça ressemble à ce que je voulais bon quand même avec une little nav map derrière ça aurait été dommage de ne pas y arriver qu'est-ce que je voulais voir ouais c'est ça c'était au retour mais c'était surtout le circuit de piste j'ai dû aller un peu loin quand même puisque quand on regarde ici voilà en fait c'est ça le circuit c'est plutôt par là j'ai été trop débordé sur l'arbre donc la prochaine fois il faut que je prenne ouais 84 le village là on s'en fout là qu'on descend et on tombe sur le rond-point même avant si on voit le rond-point c'est qu'on est déjà trop loin bon d'accord et le départ bon très bien il est 22 donc ça fait un vol une bonne demi-heure c'est cool allez à la prochaine fois pour un autre pour un autre simbpl bye bye ciao 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 ciao